Aujourd'hui, on va parler des... C'est mieux dans le bon sens. Aujourd'hui, on va parler de ce transmetteur de micros sans fil, le Wireless Go de Rodeau. Salut, c'est Manu de LangueDeGeek.fr, la chaîne qui t'aide à payer moins cher la tech pour te lancer en vidéo. Si tu as vu mes autres vidéos qui traitent des micros, tu as vu que j'étais un grand fan de ces petits dictaphones Sony. Moi, j'en ai trois. Je fais même mes interviews avec. Mais évidemment, quand tu enregistres comme ça avec des dictaphones ou avec des enregistreurs externes, eh bien, au montage, il faut aller synchroniser comme ça le son avec ou sans clap. Alors, ça fait du travail en plus et quand tu vas enregistrer avec pas mal de scènes, avec pas mal de on coupe, on lance, on coupe, on lance ou sur des longues durées parce que ta caméra, contrairement à ce Sony, dépasse les 30 minutes, eh bien, ça va devenir complexe et ça va être vachement plus sympathique et un énorme gain de temps de prendre le son directement sur toi et de l'envoyer sans fil à ta caméra, y compris quand tu fais des interviews et que tu veux en brancher deux. Alors, on verra les possibilités de potentiellement brancher deux wireless go sur ta caméra. Donc, ce qui est cool avec ces deux petits rectangles déjà qui sont tout petits, c'est que tu as un micro qui est directement intégré ici. Tu peux voir de l'autre côté la jauge qui y répond. Et donc, tu ne vas pas être forcément obligé d'acheter le micro cravate de chez Rode ou de chez autre chose qui va avec et de le brancher sur la prise jack du boîtier émetteur. Et donc, tu ne vas pas forcément être obligé d'acheter en tout cas tout de suite le micro pour venir le brancher sur le boîtier émetteur qui sera reçu donc par le récepteur, celui qui danse. A noter que ces deux boîtiers ont directement la pince comme ça. Ça va permettre sur ta caméra, bridge, reflex, tu vas pouvoir comme ça venir le clipser directement sur la dragonne, sur le jean de l'autre côté. pour le récepteur. Donc ça, c'est vraiment super bien trouvé. La pince qui fait directement la bonne dimension de la prise griffe de la caméra. Avant de faire un test son, juste une petite précision. Si tu achètes le micro Rode Lavalier, donc le micro cravate spécial smartphone, attention il va falloir rajouter un petit adaptateur. C'est le premier duquel je parle dans cette vidéo. C'est le SC3. Je te mets bien évidemment les liens en description. Si tu branches le micro cravate directement sur le wireless go, eh bien ça ne marchera pas. Tu verras que tu n'auras pas de son à l'arrivée. Donc n'oublie pas ce petit adaptateur SC3 qui va transformer ce jack avec trois petits connecteurs avec un jack à seulement deux connecteurs. Donc TRRS vers TRS pour les puristes. On va quand même faire un petit test son sur un micro. Ça prend du sens. Donc là depuis le début de cette vidéo, vous m'entendez avec le micro cravate. Donc je vais répéter à peu près la même phrase trois fois. Une fois avec le micro cravate, une fois avec le wireless micro directement comme ça clipsé sur le t-shirt. Je vais mettre en intérieur pour qu'on le voit un petit peu moins bien parce que je pense que vous ne le mettriez pas sur la personne comme ça avec le petit carré apparent. Et puis une troisième version avec le dictaphone Sony que j'utilise traditionnellement. Je vous fais pas un unboxing mais à noter que dans la boîte vous avez une petite moumoute. Si vous utilisez directement le wireless go qui se clipse comme ça sur le t-shirt ou la chemise. Donc ça évite le vent en extérieur et c'est pas mal. Vous avez deux câbles USB type C pour les recharger. J'aurais préféré qu'ils fournissent comme ça un câble tout en un avec deux embouts directement type C sur un seul port USB au bout. Voilà j'utilise beaucoup des câbles comme ça multi connectiques. Ça aurait été un petit peu plus sympa. Alors première phrase avec le dictaphone Sony. Tu trouveras un lien en description de cette vidéo pour récupérer mes vidéos exclusives te montrant comment bien configurer ta chaîne YouTube ainsi que plein d'astuces du tournage au montage. Deuxième test avec le rod directement clipsé ici sur le t-shirt. Tu trouveras un lien en description pour recevoir mes vidéos exclusives. Comment créer et bien configurer ta chaîne YouTube avec des vidéos donnant des astuces du tournage au montage. On repart sur le micro cravate. Tu trouveras un lien en description pour récupérer mes vidéos exclusives pour bien créer et configurer ta chaîne YouTube ainsi que des astuces du tournage au montage. Voilà vous me direz quels sont vos préférés. Là je suis repassé sur le micro cravate de rod. Je vous mets bien évidemment tous les liens en description. N'oubliez pas l'adaptateur qui va bien si vous voulez brancher le micro cravate spécial smartphone sur le wireless go. Si vous voulez utiliser deux wireless go ce que j'ai voulu essayer moi cet après midi en particulier sur ma caméra Sony et bien il faut acheter un adaptateur comme ceci donc ça s'appelle un adaptateur un splitter en fait ce qui va séparer le canal de gauche du canal de droite et ça va vous permettre potentiellement de brancher deux wireless go directement sur votre caméra hybride reflex et compagnie en séparant vraiment le canal droit canal gauche pour chaque couple et ainsi couvrir une interview avec une personne sur le canal de droite et une personne sur le canal de gauche. Alors je suppose qu'il y a moyen de le faire également sur smartphone. Alors là faut que je réfléchisse entre les jacks TRS, TRRS donc ceux qui ont les deux connectiques que ceux qui ont les trois connectiques avec deux wireless go je vous mettrai la solution en commentaire. n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà fait en tout cas si vous voulez utiliser deux micro cravate directement sur smartphone là on parle pas de wireless go sachez qu'il existe des adaptateurs chez Rode spécialement pensé pour ça donc moi j'ai acheté le SC6 donc ça ressemble à ça ça vous pouvez le mettre dans le jack de votre smartphone si vous n'avez pas de jack et bien vous utilisez un adaptateur ce que j'ai fait USB type C vers jack et ça va vous récupérer trois ports jack deux pour brancher les micro cravate de Rode les micro spécial smartphone attention parce qu'il existe les deux modèles chez Rode donc ceux avec le petit embout gris pas l'embout noir et ici en théorie de quoi brancher un casque de contrôle du volume moi personnellement ça n'a pas marché en tout cas branché sur cet adaptateur USB type C vers jack. Ça ça n'a pas marché pour le casque. Sachez que chez Apple il existe un adaptateur directement lightning qui intègre cet adaptateur pour pouvoir brancher vos deux micros vous pouvez le brancher sur un iPhone ou sur un iPad et vous avez une application iOS absolument dédiée pour ça chez Rode qui va bien séparer le canal droit du canal gauche ou pas je crois qu'on a on a le choix j'ai vu une vidéo tout à l'heure qui teste ça l'adaptateur coûte 70 70 euros je crois je vous mets le lien également en description de quoi couvrir directement vos interviews avec deux micro-cravates et uniquement un smartphone ou un iPad. Si cette vidéo t'a plu lâche le petit pouce bleu et partage là à quelqu'un qui se lance dans la vidéo encore une fois tu trouveras tous les liens en description pour tous les adaptateurs et tous les produits dont j'ai parlé dans cette vidéo n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada